Est-ce que là on est bien ou pas ? On va attaquer un sujet un petit peu plus sérieux sur Youtube, une vidéo un petit peu plus lourde mais qui est autant importante pour moi que pour certains d'entre vous je pense On va parler du décès de mon père par suicide Donc déjà dans un premier temps je mets un trigger warning, tout ce qui touche au fait de s'enlever la vie que ce soit des proches de soi, si ça vous trigger je vous conseille de passer la vidéo Donc déjà cette vidéo elle se concentre sur mon histoire Peut-être qu'après s'il y a vraiment beaucoup de questions dans les commentaires je ferai une réponse aux questions etc ou peut-être qu'on pourra aborder d'autres sujets autour de cette thématique mais qui ne concerne pas mon histoire, peut-être l'histoire d'autres personnes ou juste la thématique du suicide etc Mais cette vidéo c'est vraiment mon histoire qui sera découpée en trois parties On va parler de l'avant, du pendant, du deuil etc et de l'après-deuil Les choses que j'en ai tirées, les comportements que ça a pu faire émaner chez moi etc Déjà je tiens à préciser que tout ce que je vais raconter ça reste ma perception des choses La perception des choses de moi à 12 ans Ce ne sera pas la même que mes soeurs ont eu de l'histoire, que ma mère a eu de l'histoire, que mon père a eu de l'histoire Donc voilà je tiens à garder cette distance avec le réel Parce que dans des situations aussi complexes, il n'y a pas de réalité objective Quand je vais dire oui un tel pensait ci, un tel a fait ci, a fait ça, c'est ma perception des choses Et comment moi je l'ai interprété à l'époque Et d'ailleurs il y a des choses que j'interprète pas de la même manière maintenant qu'à l'époque Donc je vais commencer par le décrire, un petit peu parler de mon enfance etc Donc déjà en premier lieu je dirais que dans mon enfant j'étais beaucoup plus proche de mon père que de ma mère J'avais l'impression de passer beaucoup de temps avec mon père, qu'il était là pour nous Voilà c'était quelqu'un d'assez distant émotionnellement quand même Mais j'étais très proche de lui Tout ça pour dire que j'ai jamais ressenti de manque émotionnel, de manque relationnel aussi Par exemple je sais que quasiment tous les soirs il venait dans ma chambre pour faire le bisou Il me faisait un petit massage parce que j'adore les massages On parlait aussi de mes amoureux Il me conseillait un petit peu, il me parlait de lui, son enfance Ses amoureuses de l'époque etc Et donc moi je dis toujours que mon père ça a été le meilleur père du monde Pendant les dix premières années de ma vie Et après ça s'est corsé Voilà Mon père il était militaire, assez haut gradé Et en 2017 quand mes parents se sont séparés Là ça a été la descente aux enfers parce qu'ils se sont séparés Et en même temps mon père a été multé à Reims Alors que nous on était dans le sud-ouest Donc là ça a vraiment marqué la seconde moitié on va dire de ma vision De mon père C'est à dire que je l'idéalisais énormément les dix premières années de ma vie A partir de 2015 on a commencé à avoir énormément de différents Parce que ma mère a commencé à avoir des problèmes émotionnels Qui se répercutaient sur mon père Qui se répercutaient sur nous Qui créaient des embrouilles J'étais plus en accord avec ses valeurs On se disputait pour beaucoup Après je grandissais forcément Je rentrais dans la période de l'après-adolescence Donc j'étais aussi chiante Pendant deux années c'était un petit peu tendu C'était plus comme avant quoi Mais je me disais qu'il y avait un anormal Et c'est en 2017 que vraiment mes parents se sont séparés Et que là ça a été très 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 compliqué Ça a marqué vraiment la fin d'une relation Quand mes parents se sont séparés Donc nous on est partis vivre avec ma mère Et mon père devait nous prendre un week-end Parti par là Mais quand même qu'on continue à se voir Ils n'étaient pas en mauvais terme au point de ne pas se croiser Il n'y avait pas de garde alternée ni rien On n'était pas allé jusque devant le juge ni rien Ça s'était passé normalement Mais voilà Ce n'était pas non plus la joie Pour la situation émotionnelle de mon père Toujours comme moi je l'ai perçu Ça a été vraiment compliqué la rupture Parce qu'il s'est retrouvé tout seul Et que mon père était un grand 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 dépendant Et il a toujours été dépressif Ça c'est sûr et certain Beaucoup l'ont pensé Et je développerai après Mais il est retombé dans un état dépressif Gravement dépressif Il a recommencé à fumer Alors qu'il avait arrêté de fumer Pendant 15 ans Parce que ma mère lui avait dit Ok on fait un enfant mais t'arrêtes de fumer Donc il a repris la cigarette Et l'alcool aussi Et donc voilà Ça a été la perte de repère tout seul pour mon père Parce qu'il avait l'habitude d'être dirigé par ma mère Tout le temps tout le temps Ce n'était pas quelqu'un qui prenait des initiatives Il se laissait un petit peu couler Il subissait un petit peu sa vie Donc la rupture avec ma mère C'était un monde qui s'écroule quoi Il n'avait rien à quoi se raccrocher Contrairement à ma mère Alors là c'est la partie où J'en avais déjà parlé sur TikTok Je m'étais fait énormément juger En fait mon cerveau Quand j'ai vu ça Que mon père passait de l'autre côté Je me suis mise dans votre protection Je me suis dit dans mon cerveau d'enfant Ok alors là Mon père est en train de devenir quelqu'un Qui n'est pas lui Mais qui est lui quand même Mais qui n'est pas celui que je voudrais qu'il soit Et il peut potentiellement me faire du mal Pas physiquement on s'entend Mais émotionnellement C'est à dire que Moi on m'a toujours appris que la cigarette L'alcool c'était inadmissible C'était inconcevable dans ma tête Dans mon esprit Que mon père se remette à boire Qu'il se remette à fumer Donc je me suis mise en mode protection Et j'ai décidé de couper les contacts A 12 ans du coup Je ne sais pas si vous imaginez A quel point c'est dur Autant pour moi que pour lui Pendant la séparation Que moi je dise En tant qu'enfant Genre à 12 ans J'ai dit Non je ne veux plus lui parler Ce n'est plus mon père Parce qu'il a trop changé Et en fait J'ai mis des barrières Tout simplement Je me suis protégée Je ne voulais pas prendre sa peine Je ne voulais pas prendre sa maladie sur moi Parce que j'ai tendance Encore aujourd'hui A faire ça A ce moment là Je me suis dit Non en fait Ce n'est pas possible Je ne veux plus être en contact Avec une personne malade Et s'il devient comme ça Ce n'est plus mon père Voilà Je me suis dit ça Voir sombrer Ma figure paternelle Ma figure d'attachement C'était tellement dur Et en fait Le voir malade Continuer de le côtoyer Alors qu'il était malade Je pense que ça m'aurait Tuée vraiment Il y a un souvenir Que je garderais toujours Parce qu'il m'a vraiment traumatisée Un soir On s'était terriblement embrouillé Ma mère était partie Donc là A ce moment là Ils étaient séparés Mais on habitait encore tous ensemble Parce que Le temps que l'administratif se fasse Qu'on déménage Etc C'était pendant les grandes vacances Juste avant qu'on déménage Et on s'est On s'est fortement embrouillé Et je lui ai dit Mais de toute façon Tant mieux que tu sois muté J'ai hâte que tu partes Et tout Et c'est la première fois Que j'ai fait pleurer mon père Il s'est tourné vers ma fenêtre Quand je lui dis ça Et il a commencé à fondre en larmes Et quand il s'est retourné vers moi J'ai vu son visage décomposer En pleurs Et ça m'a vraiment brisé le coeur Parce que je le pensais Mais que je voulais pas lui faire du mal Mais c'était la vérité En fait Je voulais plus le côtoyer S'il était comme ça S'il nous faisait du mal Et je me souviens Je suis partie dans la salle de bain En pleurs J'avais un petit téléphone A ce moment là Et j'ai appelé ma mère En disant Maman J'ai fait pleurer papa Et tout Je sais pas comment faire Machin C'était horrible Ma mère elle était là Mais pourquoi Je sais pas Va t'excuser Va le voir Machin Je sais plus ce que j'ai fait après Mais j'ai juste ce souvenir en tête J'avais 11 ans Et je m'en souviendrai Toute ma vie Ça m'a brisé le coeur Mais je culpabilise pas non plus Parce que Parce que A ce moment là C'était l'émotion que je vivais Et voilà C'est dur de parler de ça mon dieu Wouh J'ai arrêté de lui parler Pendant un an Et je suis impressionnée Que c'est pas du tout Sous l'influence de ma mère Ma mère voulait me forcer A aller le voir Me forcer Quand il venait chercher Mes soeurs A notre maison Elle voulait me forcer A descendre Le dire bonjour Machin Et je ne le faisais pas Je ne descendais pas Je ne voulais pas de contact Je ne voulais pas le voir Le toucher Sentir sa présence C'était vraiment Je J'étais comme ça Enfin j'avais pas peur Mais je sais pas J'étais dans un rejet total En fait de sa personne Tellement j'étais blessée Tellement j'étais Je savais pas ce qui se passait Et je pouvais pas concevoir Un tel changement Un tel Tout mon monde s'écroulait aussi En fait La séparation de mes parents Je pense Ça m'a vraiment Fait un énorme choc Sur le moment C'était vraiment ma hantise Je me souviens d'une fois Où il était venu Il m'avait apporté Des petits cadeaux Genre un petit carnet Une tasse Et une plaguette de chocolat Et ma mère Qui me les a apportés Parce que je voulais pas descendre Parce que je voulais pas le voir Et je les ai encore Ma tasse J'utilisais encore Le petit carnet Je peux même vous montrer Il m'avait apporté ça Bon c'est les cadeaux D'un papa Mais Je l'ai utilisé Je l'ai saigné Je l'ai utilisé Et même si les trucs dedans C'est débile Je le garde Parce que Parce que je sais pas pourquoi Mais je le garde Cette situation de moi Qui veut pas descendre Alors que mon père était juste en bas Ça faisait des mois et des mois Que j'avais pas vu C'était vraiment horrible Autant pour lui Que pour moi Mais il n'y a pas de tort A l'un ou à l'autre C'est juste que la situation Était comme ça Que les deux On était devenus Beaucoup trop différents Et on pouvait pas s'entendre A ce moment là En 2018 C'était pendant l'été Mon père était censé Venir chercher mes soeurs Pour passer le week-end ensemble Et le vendredi soir On a toujours pas de nouvelles Donc on part à la plage Il n'y a pas plus d'inquiétude que ça Voilà C'est à mes soeurs Que mon père N'en a certainement pas Allé chercher Et le samedi matin Je crois que c'est ça Ou le vendredi soir Je sais même plus Un message de mon père A ma mère Qui dit que Il viendra pas chercher mes soeurs Que ça sert à rien de l'attendre Donc ma mère Se dit que Peut-être qu'il est parti Avec sa compagne Qu'il a décidé de changer les plans Parce qu'il était pas disponible Et tout Et donc on part à la plage Et toujours pas de nouvelles Pas de nouvelles Pas de nouvelles On commence à s'inquiéter Et moi je me rappelle Que j'avais un mauvais pressentiment J'avais une intuition Une boule au ventre Pendant tout le séjour à la plage Et à un moment Je me rappelle J'étais dans la voiture Enfin on était tous dans la voiture Et je dis à ma mère Mais maman C'est bizarre et tout Enfin moi J'ai l'impression Qu'il y a un truc de bizarre Qui est en train de se passer Tu veux pas Essayer d'appeler papa Ou faire un truc Je sais pas Pour avoir des nouvelles Et ma mère Me répond pas trop Parce qu'on a discuté plus tard Et elle m'a dit Que elle aussi Elle sentait qu'il y avait un truc Qui allait pas Mais qu'elle voulait pas nous inquiéter Donc elle m'avait dit Mais non Il doit être Il doit être occupé Je sais pas Ma mère à un moment S'inquiète quand même Avec 2 ou 3 jours sans nouvelles Et commence à contacter ses collègues Savoir s'il y a des nouvelles Contacter sa compagne de l'époque Qui dit qu'elle a pas de nouvelles non plus Mes soeurs étaient tenues hors de ça Je crois Et moi aussi un petit peu C'est ma mère qui gérait tout ça Ça va passer au pendant Et le moment où on a appris son décès Entre ce moment où on a pas de nouvelles Et l'annonce Je n'ai aucun souvenir Donc le seul souvenir que j'ai C'est le dimanche soir Ma mère qui nous réunit sur le canapé Avec mes soeurs Et qui s'assoit Ça se voit qu'elle avait un truc dans la gorge Et qui dit Les larmes aux yeux Les filles votre papa a décidé de partir au ciel Donc là c'est le choc Total mais pas trop pour moi Je me souviens Je me souviens de mes soeurs Qui se sont mis à pleurer directement Ma mère aussi Qui les prend dans les bras et tout Moi je plonge dans un déni Mais je ne pleure même pas Pour vous dire Je suis là en mode J'ai un petit temps de réflexion Et je me souviens Que genre à peine 5 minutes après J'étais en train de faire la cuisine Genre je suis partie faire la vaisselle J'ai esquivé le truc Mais d'une manière En fait pour moi c'était pas réel Et j'avais aucune émotion Parce que c'était pas vrai Dans ma tête Ce n'était absolument pas vrai Et donc Je suis partie à la cuisine En me disant Je suis la grande soeur Il faut que je m'occupe des miens Il faut que je prenne soin d'elle Donc Je ne m'autorise pas De ressentir quoi que ce soit Et je vais m'occuper de la vaisselle Et je vais m'occuper de faire à manger Pour ce soir Parce que personne ne pourra le faire Et donc ça c'est Le début De ma très grande Phase de déni Je pense que j'ai été celle Qui a traversé Le plus longtemps La phase de déni On dit qu'il y a cette étape Dans le deuil Et moi je suis restée Très longtemps comparée A celle de mes soeurs Et donc Après avoir mangé Je me souviens être montée Dans ma chambre Et là j'ai quand même Fondu en larmes Et je me souviens avoir dit A un mec avec qui je parlais A ce moment là Ouais mon père vient de décéder Genre Et le mec m'a engueulée Parce que je le disais Avec une telle légèreté Qu'il ne comprenait pas Genre il pensait Que je me foutais de sa gueule Et je ne me souviens que de ça Ensuite je me souviens Via des snaps Que j'étais en train de préparer Le diaporama Pour la cérémonie Des funérailles Avec la musique Et tout Voilà je faisais des montages dessus Parce que à ce moment là J'aimais bien le montage déjà Et je mettais toutes les photos Voilà je me souviens Faire des snaps Avec des émojis Qui pleurent et tout Mais Mais je n'arrive pas A situer mon niveau de souffrance A ce moment là en fait Si mais ce que je peux vous dire C'est que Le lendemain De ce moment là J'étais au ciné Avec mes potes En mode Il s'y a un passé Genre Pour vous dire A quel point j'étais dans le dénis Et que je continue de vivre ma vie De cinquième Aussi Il ne se passe rien Ensuite vient le moment des funérailles C'était je sais pas Genre 2-3 semaines après Un truc comme ça Et Tous les amis De mes parents Qu'ils avaient en commun Tous les gens de mon enfance Un peu Qui sont là A me prendre dans les bras Qui sont tous en pleurs et tout Et toujours rien Et je pleure pas Et j'ai aucune émotion Genre J'ai été frappée d'un déni Mais je pense que vous imaginez Même pas Je ne comprenais pas En fait si je réalisais Mais je sais pas Ça me paraissait tellement irréel Je me souviens Que je n'ai pas pleuré De toute la cérémonie Genre Toute la cérémonie Je n'ai pas lâché une larme J'ai pas voulu faire de discours Parce que Bah pour moi C'était toujours pas vrai Les gens étaient en sanglots En train de faire leur discours Il y avait même mon beau frère Qui avait fait un discours Hyper touchant Rempli de haine Etc Et même ça Je pleurais pas En fait Et mes soeurs Mes soeurs et ma mère Me regardaient en mode Mais elle est tarée Pour vous dire Même le moment D'aller poser la fleur Sur le cercueil Ça ne m'a rien fait Je m'en souviens Très bien Je me souviens Que je pensais Que c'était relou De faire ça Genre Je comprenais pas l'utilité Parce qu'en fait J'avais l'impression Pour vous dire Un ressenti global Que j'avais pendant les funérailles C'est que mon père Était encore là Genre qu'il était là Dans la pièce Derrière A tous nous regarder Genre Juste sa présence En tant qu'âme En tant qu'esprit Était là A assister au truc Et moi je le sentais Du coup j'avais l'impression Qu'il était là Sans être là Que juste son enveloppe physique Était partie J'avais pas l'impression Que la personne Que l'esprit en lui-même Était partie De nos vies Parce que je sentais La présence énergétique Dans la pièce Genre Juste pour moi Il était au fond de la pièce Genre à nous regarder tous Et après Donc l'étape la plus dure C'est quand je suis rentrée En quatrième Là Là j'ai pris une grosse claque Dans la gueule Je suis rentrée Un petit peu en phobie scolaire Les notes ont chuté totalement Je pense que j'ai fait une dépression Je suis pas allée me faire diagnostiquer Par un psychiatre Ou quoi J'ai juste vu un médecin Pour qu'il me fasse Un certificat Pour les cours Et je lui ai parlé De mon état mental Et il m'a dit Mais tu sais Si c'est ton corps Qui te dira Si t'es en dépression ou pas Si tu le sens Que tu sens que c'est maladif Et tout Fais toi confiance Parce qu'un diagnostic Ça t'apportera rien A part te conforter Dans l'idée que tu le sois Et justement T'enfermer dans une case J'étais assez d'accord Avec ce qu'il m'a dit Et j'ai pas pris la peine D'aller consulter Ou quoi Je pense que je suis rentrée Dans une dépression Mais j'étais quand même Encore dans le déni Parce que Je peux vous raconter Mais c'était horrible J'étais tellement Je peux même pas Dire à quel point J'étais mon déni En fait J'avais l'impression Qu'à chaque fois Que mon téléphone sonné C'était lui Qui allait me dire En fait J'étais tellement souffrance Que je voulais Recommencer ma vie Autre part Mais ça va Je suis encore vivant Mais juste Je suis partie Dans un autre pays Je sais pas J'ai refait ma vie Et tout Quand je sortais des cours Ou que j'allais dans des endroits Je connaissais pas J'avais l'impression Qu'en fait J'allais le voir Dans une rue Genre Je sais pas Qu'il allait passer Pour me voir Juste me dire un truc secrètement Genre Oui je suis encore là Je voulais juste Passer te voir Pour te dire Que j'existais encore Mais que Que j'ai faussé ma mort Je sais pas Pour recommencer autre part Parce que cette vie là Me correspondait plus Mais qu'il était encore là En fait Quand je sortais du collège J'avais l'impression Que des fois Il m'attendait dehors Genre Que c'est bon Genre Il allait me retrouver Que des fois J'avais l'impression Quand les gens En hiver Avaient des bonnets Écharpes et tout La mère me disait Mais ça se trouve Genre il se déguise Pour juste me voir passer Pour voir comment je deviens Et tout Mais qu'il veut pas me dire Qu'il est encore vivant Très 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 compliqué Parce que J'étais en désillusion totale En fait De ce moment là Je regardais énormément Nos photos Parce qu'on a énormément De photos de nous Petites Et ça vraiment J'en suis vraiment Affinément reconnaissante Vers mes parents C'est que mon père Prenait énormément De photos de nous Ma mère aussi Et donc j'ai énormément De photos avec mon père Avec ma mère Etc Là j'ai un cadre Avec mon père Que je laisse là Dans ma chambre Voilà après Après c'était très très dur Heureusement que j'avais Ma meilleure amie De l'époque Qui elle aussi Avait des phases Pas très faciles Donc du coup C'était pas une relation toxique Où on se tirait les deux Vers le bas En mode Bah on va toutes les deux Pas bien Donc autant aller Pas bien à deux Non on essayait D'en sortir On en parlait énormément On communiquait énormément Et ça me faisait vraiment du bien Donc là on va commencer A parler de comment J'ai fait pour m'en remettre Alors je sais Qu'il n'y a pas eu De solution de miracle J'aime pas la citation Qui dit que On se remet jamais d'un deuil On apprend juste à vivre avec Ça je suis pas d'accord Parce que je trouve Que ça nous met dans un état Très très victimaire De notre vie Un état passif De non action J'aime pas du tout Dicton Enfin je le trouve vraiment Pas adapté J'ai rien fait de spécial Pour m'en sortir Ce que je peux vous dire C'est que J'ai eu l'intelligence Quand même d'accepter Beaucoup de choses Parce que Bah évidemment En tant que fille Qui ne parle plus à son père Pendant un an Jusqu'à son décès Bah je culpabilisais En fait je me disais Que Bah j'étais une des causes De son décès Mais en fait Je pense toujours Que je le suis Mais tout le monde me disait Mais non Clara Tu es pour rien Machin machin Mais c'est un fait Heureusement que j'ai tenu tête A ce fait là Parce que Je sais en fait Que je suis une des causes Mais c'est purement logique Si mon père allait pas bien Qu'il y avait Un fait Plus un fait Plus un fait Qui faisait qu'il était malheureux Plus Sa fille Qui lui tourne le dos Et qui ne lui parle plus Pendant des mois Et des mois Mais fortement Que j'ai été une cause De son passage à l'acte Enfin j'en suis consciente En fait je le sais Et peu importe ce qu'on me disait Que j'étais pas responsable Alors oui je suis pas responsable Ça je le savais J'ai accepté le fait D'être une cause C'est très dur au début Mais accepter M'a fait faire mon deuil Beaucoup plus rapidement Je pense Que si j'étais dans le déni En mode mais non Je suis pas du tout une cause Il l'a fait parce qu'il voulait le faire Le fait de me dire Que j'étais ok Avec le fait D'avoir été une de ses raisons De partir Ça m'a fait vivre la chose Durement au début Mais après de l'accepter Bien plus facilement Parce que Je me suis juste dit Que oui j'ai été une cause Mais non c'est pas ma responsabilité Que si moi Quelqu'un me met mal un jour Bah il sera pas responsable De mon passage à l'acte Voilà Je trouve que J'ai eu une grande intelligence Émotionnelle quand même De pas me morfondre Dans ma culpabilité Et de me dire Que c'est ma faute Et que voilà Jamais je m'en mettrais Parce que j'ai fait L'erreur de ma vie Par exemple Et ensuite pour m'en sortir Et bah tout simplement J'ai fait une grosse compensation Avec un gros travail sur moi C'est à dire que Je me suis prise De passion Pour le développement personnel Pour tout ce qui touche à ça Différentes pratiques Que ce soit Tarologie Astrologie Numérologie Toutes les théories Possibles du développement personnel Énergie Spiritualité Et tout J'avais fait des stages De radiesthésie J'ai fait compensation Parce que bah j'étais toujours occupée J'occupais mon esprit Et j'avais l'impression Je pense que Qu'en travaillant sur moi C'était un petit peu Là je viens de me dire ça C'était un petit peu ma façon De me rattraper Dans la vie De devenir une meilleure personne Une personne plus éveillée Plus consciente De mes choix De mes émotions Des choix Et des émotions des autres C'était vraiment un refuge Et j'en suis très très contente Parce que Parce qu'aujourd'hui Ca fait que J'arrive à avoir une lucidité Sur pas mal de choses Sur pas mal de De relations D'événements Et tout Ce qui m'a aidé A faire mon deuil aussi C'est d'accepter que Je n'aurai pas toutes les réponses A mes questions C'est à dire que C'est pas Comme une mort d'une maladie Etc Une situation Où nous on avait aucun contrôle Mais aussi On n'avait aucun Aucun tenant Et aboutissant C'est à dire que Je ne saurais jamais Les circonstances du décès Je sais certaines choses Mais je ne saurais pas tout Et ce qui m'a énormément frustrée Aussi C'est qu'il n'ait pas laissé de l'être Je lui en ai voulu aussi Dans mon étape De colère contre lui De ne pas avoir laissé Un dernier mot De ne pas avoir dit Pourquoi Il était passé à l'acte Qu'est-ce qui a fait que Je me posais beaucoup de questions Je me demandais Est-ce que c'était prémédité Est-ce que ça s'est fait sur le moment Est-ce qu'il avait bu de l'alcool Est-ce qu'il n'avait pas bu Est-ce qu'il était conscient des choses Est-ce qu'il était lucide de la situation Est-ce qu'il savait ce que ça voulait dire De mourir Que je sais pas Il venait de Je sais pas en fait Je me posais 20 millions de questions Est-ce qu'il y a eu un déclic Une situation qui a fait que Ok c'est bon je ne veux plus vivre Que je sais pas Les circonstances exactes A quelle heure Dans quelle situation mentale Il était à ce moment là Et ça ça me bouffait l'esprit Pendant vraiment Un bon 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 bout de temps Et Et ce qui m'a aidé à faire mon deuil C'est d'accepter Que je n'aurai pas En fait les réponses Et que Et que ça lui appartient Et que ça ne m'appartient pas Et que si je le sais pas C'est que je dois pas savoir Et une chose que ma mère m'a dite Plus tard C'est que mon père avait toujours été dépressif Ça je n'en étais pas consciente avant Même si je l'évoquais dans la vidéo avant C'était mes pensées de maintenant Et pas de moi enfant Que son meilleur ami d'enfance Avait dit à ma mère Qu'un jour Il était sûr Qu'il allait finir par s'enlever la vie Et que Et que ça lui était destiné Genre Un des meilleurs amis de mon père A dit ça à ma mère un jour Et ça m'est resté gravé dans la tête En mode Mais Mais en fait Il était comme ça depuis le début Et moi je n'ai rien vu Donc ça je m'en suis beaucoup voulu aussi De ne rien avoir vu Mais c'était pas ma responsabilité C'était pas à moi en tant qu'enfant De voir que Un parent va mal Dans tous les cas Je n'allais pas le sauver C'est pas à moi C'est pas mon rôle Mon père il n'est pas spécialement vive En fait Il était Il n'a pas eu une enfance facile Il n'a pas eu une enfance Comblée Comblée par des présences émotionnelles Je sais que son père Le calculait très peu Il n'était pas heureux de vivre En fait Il subissait sa vie tout le temps Ce à quoi il se raccrochait C'était principalement ses filles Et son cocon familial Le sport aussi énormément Il faisait énormément énormément de sport Pour compenser un vide Émotionnel c'est une addiction Et ça ça a été très dur à entendre Que mon père n'allait pas vivre Parce que je ne comprenais pas Et surtout je ne comprenais pas Pourquoi sa famille Ses filles N'étaient pas assez Pour le faire Avoir envie de vivre plus Et de se battre Contre ces maladies Là je vais vous parler Un petit peu de l'après De ce qui en ressort Je sais pas Des pensées Parce que j'ai écrit ma vidéo Des pensées qui me sont venues Comme ça Que j'avais envie de raconter Premier point que j'ai mis C'est que Frustration énorme Qui s'installe Avec ce dont je parlais au début Les différentes perceptions De la situation C'est à dire qu'avec ma mère On n'a pas du tout Les mêmes perceptions des choses Moi j'idéalisais beaucoup mon père Et des fois ma mère elle me dit Mais c'est pas vrai Genre ton père s'occupait pas Plus de toi que de moi Tu passais pas plus de temps Avec ton père Qu'avec moi Mais moi j'en suis persuadée Pour ma mère Mon père était pas spécialement Affectueux Et ça c'est sa perception Des choses Et à chaque fois On m'entrait un petit peu En conflit Parce que je disais Mais si Papa il était affectueux Enfin il nous faisait des câlins Moi il me parlait Il me massait et tout Moi j'avais pas l'impression Qu'il était distant émotionnellement Et tout Et pour ma mère Il l'était On peut juste accepter La perception de l'autre Parce que Personne n'aura la vérité Absolue en fait Ensuite Donc comme j'ai dit Avec ma compensation Dans le développement personnel Et tout C'est que c'est installé Un gros besoin De comprendre La vie Les choses Parce que je suis passée Dans un état Où je comprenais pas Pourquoi on vivait Comme j'ai été mise en relation Très tôt avec la mort D'un proche J'avais l'impression Que tout le monde Pouvait mourir tout le temps D'ailleurs j'étais persuadée Que ma mère allait mourir Très tôt Dans la vie Je me disais Très souvent Que j'allais finir orpheline Et j'avais l'impression Que tout le monde Allait mourir autour de moi Dans un futur proche Je me demandais A quoi ça servait de vivre Je comprenais pas J'étais très en colère Contre le système scolaire aussi Parce que je me disais Mais de toute façon On va tous mourir en fait Bientôt genre Et du coup J'ai eu une relation Un petit peu particulière Avec la mort Pendant un bon moment J'ai eu un gros besoin De comprendre Les relations Les gens Et d'où mes passions Pour le relationnel Pour l'intelligence émotionnelle Pour le métier de thérapeute Etc Après c'est installé Également un gros syndrome du sauveur Ca c'est fréquent Quand on a un proche malade Etc Qu'on a pas pu sauver Après c'est héréditaire aussi Le syndrome du sauveur Ma mère l'a énormément Je sais d'où ça vient Donc c'est plus facile à traiter J'essaye de m'en détacher Parce que ça pourrit aussi mes relations Le syndrome du sauveur Parce que c'est pas quelque chose de sain Après Je peux raconter aussi Qu'il y a eu Une grosse frustration Et qu'il y a toujours une frustration Du fait de l'avoir connue Qu'en tant que père Et pas en tant qu'amie Pas en tant qu'amoureux Que moi pendant 10 ans Je ne l'ai perçu que comme un père Et j'aurais aimé C'est à dire que je pose toujours La question à ma mère Même encore maintenant Je pense que je lui pose une fois par an au moins De lui demander comment apercevait mon père De manière amoureuse Parce que du coup J'ai pas eu le temps de cerner la personne qu'il était J'ai eu le temps de cerner que le père qu'il était Et pas l'ami ou l'amant qu'il était Et ça ça me frustre énormément Puis quelque chose Dont je me suis rendu compte il y a pas longtemps C'est que j'ai l'impression que ma mère Est née dans ma vie Au moment où mon père est mort J'ai l'impression de Pendant 10 ans Ne rien avoir vécu avec ma mère Et qu'il n'y avait que mon père dans ma vie Du coup ma relation avec ma mère Est devenue très très fusionnelle Après sa mort Mais voilà j'ai cette impression Que ma mère est née Après mon père dans ma vie Et ça c'est très intéressant Parce qu'on le retrouve aussi dans mon thème astral Pour les gens qui aiment l'astrologie Ça je pense que toutes les personnes Ayant vécu un deuil Peuvent s'y reconnaître C'est la frustration d'oublier Moi comme je vous disais J'ai beaucoup de photos Beaucoup de vidéos Donc j'oublie pas sa voix J'oublie pas sa tête Mais il y a des trucs Par exemple les odeurs Son odeur corporelle Ou des trucs comme ça C'est hyper frustrant d'oublier Même des souvenirs Où on n'a pas pris de photos Je redoute le moment Où j'aurais plus passé de temps Sans lui dans ma vie Que de temps avec lui C'est à dire que En 2018 Attends j'ai 12 ans C'est à dire qu'à 24 ans J'aurais passé plus de temps Sans lui Et j'ai l'impression de redouter Ce moment parce que Je sais pas Je trouve Je sais pas pourquoi J'aurais même pas expliqué Peut-être Je trouve que je médite là-dessus Mais je sais pas pourquoi Ça me fait peur J'ai peur de me dire Que c'est une autre vie Je sais pas Que si je passe plus de temps Sans lui Qu'avec lui J'ai l'impression Qu'il fera plus partie de ma vie Et ça ça me fait peur Bah effectivement Ça tout le monde peut s'y reconnaître aussi C'est que la personne N'est pas là dans les moments importants Au début je vivais très mal Les anniversaires Je vivais très mal Les noëls J'y vivais très mal Les moments Où je réussissais J'accomplissais quelque chose De grand Parce que je me disais Mais en fait ça n'a pas d'intérêt Genre ça n'a plus Le même intérêt Que quand mon père était là Et ensuite pour finir Et ensuite pour finir avec une note Un petit peu spirituelle Bon là ça dépend des croyances Des gens Etc Mais on va parler De communication avec les esprits Donc si vous ne croyez pas Et que vous ne pensez Pas d'accord Moi directement Sans en chercher Je vous propose de souhaiter C'est ça que je vous souhaite Donc il y a six mois Je faisais une séance de kiné Avec un ami de ma mère de base Qui est devenu un ami à moi Et donc il est kiné à la base Mais il s'est formé à beaucoup d'autres choses Des choses très spirituelles Il est parti dans plusieurs pays Enfin il est kiné Mais en fait kiné c'est vraiment sa dernière étiquette Il faisait ma séance postpartum Voilà de base Et il sent des tensions au niveau du ventre et tout Il dit qu'est-ce qui se passe dans le ventre là Concentre-toi sur ce qui se passe Pourquoi c'est tendu et tout De nulle part je sors le fait que Je suis frustrée Un petit peu en colère Que mon père ne connaisse pas Lise Alors que je viens d'accoucher etc Bon il y avait aussi des tensions Parce que mon accouchement Ce n'était pas déroulé comme prévu Mais je fais juste une analepse avant Pour vous contextualiser Après le décès de mon père J'avais fait déjà une séance avec lui Mais voilà ça remonte il y a très longtemps En pleine séance il me dit Si tu veux il y a ton père Enfin ton père Il me dit il y a ton père Mais c'est énergétique Il y a ton père qui est là Si tu veux lui dire quelque chose Tu peux A ce moment là je n'ai rien dit Parce que j'avais trop peur Je ne voulais pas adresser la parole J'étais bloquée en fait Même si je voulais dire quelque chose Que je le pensais très fort J'arrivais à rien sortir Je n'arrivais à rien faire Tout était bloqué A la séance d'il y a 6 mois Il m'a re-dit ça Quand je lui ai dit que j'étais frustrée Par rapport à mon père Il m'a dit si tu veux Il est là Avec les mêmes mots qui m'avaient sorti avant Il est là Il entend Tu peux lui parler Là tout s'était débloqué Et je lui ai dit que je l'aimais Je lui ai dit que je ne lui en voulais pas D'avoir fait ce qu'il avait fait Que je comprenais Que j'aurais aimé qu'il connaisse Arthur Que j'aurais aimé qu'il connaisse Lise Etc Et voilà J'ai fait un petit monologue Pendant 2-3 minutes Et ensuite Mon ami m'a proposé un câlin Et il m'avait déjà proposé un câlin A séance d'il y a quelques années Et j'avais dit non Parce que je ne voyais pas le but T'es mon kiné Je ne te connais pas Pourquoi tu veux me faire un câlin Et là j'ai compris Pourquoi ? Parce qu'il y a ce truc Dans des pratiques spirituelles D'incarner l'esprit qui est là Et donc il m'a proposé un câlin Et j'ai dit oui Et en fait c'est mon père Que je sentais quand je faisais un câlin C'est là que j'ai réalisé Le pourquoi du comment D'il y a quelques années Et pourquoi je ne voulais pas le faire Parce que je n'étais juste pas prête À rentrer en contact avec mon père Et du coup il s'est mis à parler En même temps qu'on se faisait un câlin En disant que Il parlait pour mon père en gros Et il disait que Mon père regrettait sa décision Mais qu'à ce moment là Il voyait que ses tissus Parce qu'il souffrait trop Et il a dit que mon père était fier de moi Qu'il voyait Lise Et qu'il la voyait bien plus que ce que je pensais Et qu'il l'avait déjà vue Avant qu'elle arrive sur terre Voilà donc j'ai pleuré J'ai pleuré Toutes les larmes Toutes les larmes Mon cœur J'ai dit cœur Pas corps C'est une petite lapsus révélateur Et voilà Donc j'ai constaté mon évolution Et je sais que j'ai fait mon deuil Parce que dans cette situation Elle ne s'est pas du tout passée Comme la première qu'on avait faite Et ça m'a fait énormément de bien Je le sens Je l'ai souvent senti Avec moi C'est à dire que je rêvais Énormément de lui Après le décès Et ça Ça dépend encore des croyances Mais moi je pense que C'était une visite En fait une visite de réconfort C'était mon père qui venait dans mes rêves Pour C'était une forme de communication Je sais pas comment expliquer Mais dans ce genre de rêve C'était toujours une réunion Avec beaucoup de câlins Beaucoup de douceur Et quand je me réveillais Bah évidemment je pleurais Parce que voilà C'était pas la réalité Ça me saoulait Je voulais rester dans mon rêve Et en plus des fois J'étais mélangée entre Est-ce que c'est réel Est-ce que c'est pas réel Ça fait longtemps que j'ai pas rêvé de mon père Parce que bah J'en ai pas besoin Je trouve ça bizarre De pas avoir pleuré dans cette vidéo Parce que toutes les vidéos sur le sujet Sur le tube Des parents qui décèdent Qui se filent et tout A chaque fois A chaque fois il y a des pleurs En fait j'ai tellement fait mon deuil Et je suis tellement contente Contente on s'entend Mais je suis tellement contente Oui contente d'avoir vécu Ça dans ma vie Parce que ça m'a forgée En fait je serais pas du tout la même Si j'avais pas vécu tout ça Et à revivre Je le revivrais En fait c'est trop bizarre de dire ça Mais je sais pas Ça fait tellement partie de ma vie De mon identité Que je suis fière Et je suis contente d'avoir vécu ça Je suis contente que la vie M'ait fait vivre une épreuve comme ça A cet âge Même si j'ai fait un bond Qui m'a sorti de l'insouciance très tôt Que j'arrivais plus trop à m'amuser Comme les autres et tout Ça m'a fait quand même énormément grandir Et prendre du recul sur les choses Et du coup ça m'a permis aussi De me tourner vers des choses Assez différentes Et pouvoir créer mon chemin Un chemin fixe Un chemin qui me plaît Qui me passionne très tôt dans ma vie Et justement d'avoir une ligne directrice Et ça j'en suis très contente Parce que je sais pourquoi je vis maintenant Et dans une des vidéos Que j'avais posté sur Youtube On me disait Mais ça va pas de rigoler De la mort de ton père et tout T'es folle T'as aucun respect machin Moi je sais que je peux rigoler De la mort de mon père Et que je fais des blagues dessus Et de l'humour Et que c'est pas une façon De compenser quoi que ce soit C'est juste que J'ai fait le deuil Donc je vois pas pourquoi J'en rigolerais pas Et pourquoi je la rendrais tabou A dire non non Je ne parle pas de la mort de mon père Ça va pas ou quoi Non genre non Je suis détente avec ça J'en pleure même plus Quand j'en parle Alors par contre Quand j'ai écrit ma vidéo J'ai beaucoup pleuré Parce que bah Il y avait tout J'avais une idée de la musique Ce que j'ai pas précisé C'est que Ce qui m'a aidé aussi A faire mon deuil C'est que Je crée des playlists En fait toute ma vie Pour chaque situation Que je vis un petit peu difficile Et pour mon père Bah j'ai écrit une playlist Qui parlait du deuil Du deuil paternel De la mort en général Et de me retrouver dans les paroles Bah ça m'a aidé Parce que je me suis sentie accompagnée Et du coup J'ai écrit cette vidéo Avec cette playlist dans les oreilles Pour me remémorer un maximum de choses Pendant le deuil Et du coup bah forcément Les larmes sont remontées J'ai pleuré comme une madeleine Des fois je culpabilise un peu De ne pas en pleurer Parce que j'ai l'impression Du coup ça décrédibilise Ma peine Et la souffrance que j'ai vécue Mais non Genre c'est juste que Bah voilà Je m'en suis remise Tout simplement Et que je suis fière D'avoir vécu ça D'avoir surmonté ça De ne pas être tombée Dans la culpabilité Et dans un état victimaire Mais je ne sais pas Qu'est-ce que ça se dit Un état victimaire Victimaire Je ne sais pas ce que ça se dit J'en suis hyper fière Et voilà Je suis hyper fière de moi en général Je pense que c'est une note Assez positive pour finir cette vidéo Une vidéo qui me tenait à coeur Je suis contente de l'avoir faite N'hésitez pas à mettre vos ressentis Dans les commentaires Posez vos questions Oui voilà Posez vos questions Si jamais vous en avez Comme ça peut-être que J'en parlerai Un petit peu moins personnellement Dans une autre vidéo S'il y a eu des questions sur le deuil Plus précisément Sur ma situation N'importe quelle question Je verrai si j'en fais une vidéo Ou pas Parce que je pense Ça peut être intéressant Parce que je sais Qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos Sur ce sujet Et je trouve que c'est vraiment intéressant D'en parler J'espère que ça vous a plu Moi ça m'a plu en tout cas Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501